Bonjour, dans le cadre des cours de trigonométrie, aujourd'hui nous allons parler des fonctions circulaires. Mais on va faire un cours à un format très particulier puisqu'on ne va faire aucun exercice. En revanche, on va s'employer à dresser un descriptif le plus complet possible, mais qui ne sera pas exhaustif, des fonctions circulaires que vous devez étudier en première, c'est-à-dire les fonctions cosinus et sinus. Mais dans un premier temps, rappelons l'idée générale de ce qui peut définir la trigonométrie. Donc, la trigonométrie, c'est une matière qui s'emploie à mesurer les angles d'un triangle. Donc, pour ce faire, on construit un cercle trigonométrique qui a pour centre O un des sommets du triangle considéré, qui a pour rayon un côté du triangle considéré, où je vais appeler le triangle OIA. Donc, imaginons un cercle qui est pour centre O et pour rayon I, ça veut dire qu'on tourne comme ça. Oui, presque, on tourne comme ça. Ici, ça peut ressembler à un cercle. Et à ce moment-là, le troisième point du triangle, c'est n'importe quel point du cercle. Donc, si on prend un point du cercle ici, on aura notre triangle considéré qui sera là, OIA. Voilà. Si on prend un autre point ici, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'on considère ce triangle en bleu. Voilà. Donc, sur la base de cette construction du cercle trigonométrique, d'ailleurs, je rajoute une chose, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va considérer que cette longueur-là, c'est l'unité. Donc, on aura un cercle de rayon I. Donc, sur la base de ce cercle trigonométrique, de cette construction, la trigonométrie va s'employer à mettre en place des formules et à créer des fonctions, de façon, entre autres, à pouvoir accéder à la mesure des angles d'un triangle. Donc, voilà pour le cadre général de ces cours de trigonométrie. Maintenant, on va passer directement à la théorie, qui, je le répète pour ce cours, exceptionnellement, va être particulièrement longue, puisque on ne va faire aucun exercice, mais on va s'employer à dresser toutes les propriétés que vous devez connaître en première pour les fonctions cosinus et sinus. Donc, dans un premier temps, la fonction cosinus. Alors, on va commencer par définir ce qu'on entend par fonction cosinus. Comment a-t-on créé la fonction cosinus ? Je veux faire un cercle trigonométrique. Donc, on considère un centre O, un rayon OI. Donc, OI correspond à A des côtés du rayon que l'on va étudier. On va mettre ici un point J. En fait, ici, on a l'axe des abscisses, ici, pardon, des ordonnées, ici, l'axe des abscisses, et on a donc un cercle de rayon A. Alors, à partir de cette construction, on va dire que le cosinus représente le cosinus représente la mesure d'un segment. Mais de quel segment ? Eh bien, c'est un segment qui va relier le centre O du cercle trigonométrique. Donc, le cosinus représente la mesure du segment reliant le centre O du cercle trigonométrique. A quel point ? Eh bien, maintenant, qu'on a notre cercle trigonométrique, ajoutons le troisième point qui nous permet de définir notre triangle OAI. Donc, on a le triangle OAI en bleu. Alors, que fait-on du point A, le troisième sommet ? Eh bien, on va le projeter sur l'axe des abscisses, pour obtenir ce point A'. Et à ce moment-là, ce qu'on entend par cosinus, ça va être la mesure du segment OA'. D'où la définition ? Le cosinus représente la mesure du segment reliant le centre O du cercle trigonométrique à la projection orthogonal du troisième sommet du triangle. Sachant que les deux autres sommets servent à construire le cercle trigonométrique, mais ça, je ne l'écris plus. Donc, à la projection orthogonal du troisième sommet du triangle, sur l'axe des abscisses. Donc, je répète encore une fois, la fonction cosinus, on prend le triangle OIA, OI donne le rayon du cercle trigonométrique, le troisième point du triangle, le point A, on le projette orthogonalement sur l'axe des abscisses, on obtient le point A'. Et à ce moment-là, la fonction cosinus de cet angle, donc de l'angle OIA, donc qu'on peut appeler alpha, c'est la mesure du segment OA'. Donc, voilà pour ce qui est de la définition du cosinus. Maintenant, on va passer aux propriétés de cette fonction. Dans un premier temps, l'ensemble de la définition. Je refais un cercle trigonométrique. On a OI, on va faire le point J sur l'axe des ordonnées. Donc, on résonne en termes d'angle. Donc, on tourne, ça c'est 0, on croit dans ce sens-là, et on croit encore, et on peut faire autant de tours qu'on veut. Un tour, ça correspond à 2π. Donc, quand on fait un tour, on est à 2π. Et on voit que la fonction cosinus, il y a toujours une projection du troisième point, c'est-à-dire le point qui est sur le cercle. Et à chaque fois qu'on tourne 2π, on a toujours une projection. Donc, ça veut dire que la fonction cosinus est définie sur R+. Maintenant, qu'en est-il de R- ? Eh bien, R- on tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on tourne dans ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre, et on voit que la fonction cosinus est toujours définie puisque le troisième point du triangle qui est un point du cercle a toujours une projection sur l'axe des abscisses. Donc, la fonction cosinus que l'on peut écrire comme ça, x a pour image cosinus x, son ensemble de définition, c'est R. Maintenant, qu'en est-il de la dérivabilité ? Eh bien, de la même façon, je vous renvoie sur le cours qui traite de la dérivabilité des fonctions réelles, cours dans lequel vous pourrez voir que, en tout cas, cours grâce auxquels vous pourrez montrer que la fonction cosinus est dérivale sur grand R, sur son ensemble de définition. Maintenant, voyons une troisième propriété, la parité. Donc, la parité, on sait qu'une fonction est paire lorsque, pour tout x élément de grand R, f de moins x égale f de x. Et la fonction est impaire lorsque, pour tout x élément de grand R, f de moins x égale moins f de x. Alors, voyons ça. On va considérer x en bleu et moins x en rouge. Donc, on prend A et on a, donc, alpha. Donc, le cosinus de alpha, c'est la projection orthogonale du point A sur l'axe des abscisses. Donc, c'est A' ici. Pardon, non, c'est pas la projection orthogonale, c'est la mesure de O A'. Maintenant, prenons moins alpha. Donc, on tourne du même angle, moins alpha, mais dans le sens inverse. Donc, on a ici B et le cosinus de moins alpha, c'est la projection du point B, donc B', la mesure du segment O B'. Et on voit sur la figure que O A' égale O B'. C'est juste graphiquement pour vous montrer que la fonction cosinus est pair. Donc, pour tout x est élément de grand R, cosinus de moins x égale cosinus x. Autre propriété. Donc, ensuite, on va déduire de la parité de la fonction cosinus un élément de sa courbe représentative. Puisque la fonction cosinus est paire, on l'a vu, enfin, je vous renvoie au cours sur la fonction réelle, notamment, qui traite de la parité et de la parité. Une propriété d'une fonction paire, c'est que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. donc, c'est f et symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais l'écrire en résumé au j. Encore une propriété. Maintenant, on va parler de croissance et de décroissance. Je vais refaire un cercle trigonométrique. On prend OI. Alors, on a dit que le cosinus était la mesure du segment O avec la projection orthogonale du troisième sommet du triangle. Donc, on voit que cette mesure est positive quand elle est sur cette portion de l'axe des abscisses puisque là, on a l'axe des abscisses OX. Et donc, elle est négative quand on est sur cette portion. Ça veut dire que, puisqu'on résonne en termes de projection orthogonale, tous les points du cercle ergonométrique qui vont être sur ce demi-cercle auront une projection orthogonale qui sera sur cette portion d'axe, donc positive. Donc, ça veut dire que pour tout ce qui est en bleu, on aura un cosinus qui sera positif. À l'opposé, toute cette portion de cercle aura une projection orthogonale qui sera sur cette portion de l'axe des abscisses, c'est-à-dire entre 0 et moins 1, donc, sur la portion négative. par conséquent, on peut dire que cosinus x, la fonction cosinus, est positive sur, alors là, on est moins pi sur 2, sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Je vous expliquerai pourquoi je laisse de la place. Donc, entre ça et ça, on est positif. Et maintenant, la fonction est négative sur, là, on tourne pi sur 2. Et là, on rajoute pi, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Voilà, on peut parler aussi de la périodicité de la fonction cosinus. Alors, que dire sur la périodicité ? On va prendre un point A ici, par exemple. Donc, on a un angle alpha. Le cosinus, c'est la mesure du segment au A'. Donc, comment peut-on faire pour avoir le cosinus de alpha qui est égal au cosinus de alpha plus quelque chose ? C'est-à-dire définition de la périodicité. Eh bien, c'est tout simple. On est à alpha et on tourne. On continue à tourner. Et une fois qu'on a fait un tour de plus, on se rend compte qu'on obtient un point B qui, en fait, est égal au point A. Et donc, sa projection orthogonal sera B' égale A'. Donc, son cosinus serait identique. Qu'a-t-il de plus cet angle ? Eh bien, c'est l'angle alpha plus un tour, c'est-à-dire alpha plus 2pi. Ce qui signifie que la fonction cosinus est périodique de période de période de 2pi. Donc, en clair, ça veut dire que cosinus x égale cosinus x plus 2pi. Ça, c'est pour un tour, maintenant. Ce que j'ai dit, c'est valable si on fait n tour, donc, on va dire plus 2kpi avec k un entier relatif k élément de grand Z. Donc, dans la mesure où la fonction périodique est périodique de période de 2pi, eh bien, elle est positive sur l'intervalle moins pi sur 2 plus 2kpi et pi sur 2 plus 2kpi et négatif sur pi sur 2 plus 2kpi, 3pi sur 2 plus 2kpi. Qu'en est-il de sa croissance et de sa décroissance ? Alors, je vais refaire un cercle trigonométrique et on va partir de 0. Un centre haut i et j. Donc, on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ici. Donc, on part de 0. On part de là. Que se passe-t-il en termes de projection orthogonale du point qui va être à la surface du cercle quand on va aller dans ce sens-là ? Eh bien, on voit que A0, le triangle qu'on considère, c'est un triangle plat qui est OII. Donc, la projection orthogonale du point i sur l'axe des abscisses, c'est lui-même. Donc, ça veut dire que le cosinus de l'angle 0, c'est OI, c'est-à-dire 1. Voilà. Et que se passe-t-il quand on augmente X ? Eh bien, on voit que la projection, elle, va diminuer. Sans arrêt, on va se rapprocher, là, quand on sera ici. Le point J a pour projection orthogonale 0. Donc, entre 0 et pi sur 2, on voit qu'on diminue. On passe de 1 et on tend vers 0. Donc, la fonction cosinus est décroissante de 0 à pi sur 2. Que se passe-t-il ensuite de pi sur 2 à pi ? Eh bien, même chose. On voit que là, quand on parcourt cet angle-là, eh bien, la projection orthogonale tend vers moins 1. Donc, on voit que la fonction cosinus est décroissante sur l'intervalle 0 pi. Alors, pourquoi je laisse de la place ? Eh bien, parce que, étant périodique de période de pi, on peut écrire plus 2 kpi. Pi plus 2 kpi. Toujours k, élément de grand Z. Et maintenant, quand on arrive à pi, ici, enfin, pi en termes d'angle, mais ici, on est à moins 1 en y, si on continue à croître, eh bien, de pi à 2 pi, on va parcourir l'angle dans ce sens-là, et la projection orthogonale de ces points consécutifs seront, a priori, ces points consécutifs. Donc, on voit qu'on croît sur l'axe des abscisses. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle pi, j'utilise la périodicité plus 2 kpi et 2 pi plus 2 kpi. Donc là, on a fait le tour des principales propriétés. Maintenant, on va passer à la dérivée de la fonction cosinus et à sa représentation graphique. et donc, la dérivée, je vais écrire cosinus x prime, c'est égal à moins sinus x. Et, traçons la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc, x, y, on va prendre la mesure 1 ici, ici 1, 2, 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, et moins 1. D'accord ? Alors, la fonction cosinus x est en paire, ça veut dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. On a le point O, là, j'ai oublié. je vais faire le cercle trigonométrique O, I. Donc, on a vu qu'elle était décroissante entre 0 et pi et qu'elle démarre de 1 pour arriver à moins 1. Donc, entre 0 et pi, pi, on va le prendre ici, 3,14. On va prendre pi sur 2, 1,57, donc a priori par là. Voilà. Donc, la fonction cosinus en 0, elle est égale à 1 et en pi, elle est égale à moins 1. Donc, en pi, elle est ici. Voilà. En pi sur 2, elle est nulle. Elle passe là. Donc, alors maintenant, quelle forme elle est à avoir ? Eh bien, on voit que, au début, pour une même variation de l'angle, comme on est en projection orthogonale, eh bien, on décroît très peu. et puis ensuite, on décroît de plus en plus vite. Donc, on va avoir une forme comme ça. Voilà. Et dans la mesure que c'est une fonction qui est paire, ça veut dire que ici, on aura à peu près moins pi sur 2 et ici, moins pi, donc on sera à ce point-là. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on va voir ça. Voilà. Donc, voilà la représentation graphique de la fonction cosinus. Maintenant, on peut tracer sa dérivée. C'est moins sinus x, donc je vais vous le faire directement de toute façon, on va voir la fonction sinus juste après. Donc là, on sera en 1 et là, en moins 1 et là, en 0. Donc, on va voir cette tête-là. on appelle ça fonction circulaire parce qu'elle s'appuie sur le cercle trigonométrique et les pro-représentatives, on appelle ça des sinusoïdes. Voilà. Donc, on peut constater, donc là, on a moins de sinus x. Moins de sinus x et en bleu, on a cosinus x. cosinus x ici. Et on peut vérifier qu'effectivement, entre moins 2pi et 0, la dérivée est positive et la fonction cosinus est croissante puisque sa dérivée est positive. Ensuite, entre 0 et pi, pardon, j'ai dit 2pi tout à l'heure, entre 0 et pi, on a une fonction dérivée qui est négative et on voit que la fonction cosinus est décroissante. Voilà. Donc, on a dressé un catalogue assez complet de ce que vous devez savoir en première sur la fonction cosinus. On va maintenant passer à la fonction sinus. On va commencer par en donner une définition. comment a-t-on construit la fonction sinus ? Je vais retracer un cercle trigonométrique. Voilà. O, i, j. Donc, sur la base du cercle trigonométrique, on va considérer un triangle O, i, a. Et on dit que la fonction sinus, représente la mesure, une fois encore. On va toujours résonner en termes de mesure. Donc, la mesure du segment, du segment reliant quel point va être considéré ? Bien, comme tout à l'heure, le centre O du cercle trigonométrique, donc reliant le centre O du cercle trigonométrique, trigonométrique. À quel point ? Eh bien, une fois encore, on va considérer le troisième sommet du triangle, donc le triangle O, i, et on va considérer toujours sa projection orthogonale, mais cette fois sur l'axe des ordonnées. et là, ça me donne un point A', et le sinus de l'angle alpha sera la mesure du segment O'A'. Donc, la fonction sinus représente, j'ai oublié, la mesure du segment reliant le centre O du cercle trigonométrique à la projection orthogonale du troisième sommet du triangle. Donc, je ne l'écris pas, mais c'est le triangle O, i, A, avec O, i, rayon du cercle trigonométrique. Donc, à la projection orthogonale du troisième sommet du triangle, sur quel axe ? Eh bien, sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà pour la définition de la fonction sinus. Passons maintenant à ses propriétés. Donc, on va calquer toute cette partie sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur la fonction sinus. Donc, la fonction sinus est la fonction qui a x associé sinus x. Cette fonction est définie sur grand R. Si je fais un cercle trigonométrique, on voit que x égale 0, on croit en x. Eh bien, pour toute x, on peut faire autant de tours qu'on veut. Tous les points du cercle trigonométrique ont tous une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc, l'ensemble de définition c'est R. Et de la même façon, je vous renvoie encore une fois au cours sur la dérivabilité des fonctions réelles. La fonction sinus est dérivable sur son ensemble de définition, c'est-à-dire sur grand R. Étudions sa parité. Alors, on va prendre un angle, je vais le faire en bleu. On va considérer un réel alpha. donc, on a un point A ici. On prend la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, le point A' et le sinus de l'angle alpha, c'est la mesure de l'angle O' A'. Prenons maintenant l'opposé de l'alpha. Donc, on a ici moins alpha. Ça nous donne un point B. On prend sa projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, on obtient B'. Et que constate-t-on quand on fait les choses rigoureusement ? On obtient que O A' égale moins O B'. Ça veut dire que sinus X égale moins sinus de moins X. Ce qui revient à dire que la fonction sinus est une fonction impaire. Donc, pour tout X élément de son ensemble de définition, sinus de moins X égale moins sinus X. Voilà pour la parité et pour la parité. Maintenant, on va passer à une conséquence de la parité. Donc, je refais un cercle trigonométrique. Une conséquence de la parité c'est que sa courbe représentative CF est symétrique par rapport à l'origine O du repère. Alors, maintenant, passons à son signe. Quand est-elle positive et quand est-elle négative ? Eh bien, on a dit que on va faire l'axe des ordonnées. On a dit que la fonction sinus c'est la mesure du segment O avec du segment O qui relie le centre O à la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc, on voit que pour toute projection orthogonale appartenant à cette portion de l'axe des ordonnées, on aura une fonction sinus positive. Donc, ça signifie que tout point de ce demi-cercle aura un sinus aura une projection orthogonale qui sera sur cette partie positive de l'axe des ordonnées. Donc, tout X de ce demi-cercle aura un sinus positif. Et à l'opposé, tout point de ce demi-cercle aura un sinus négatif. Donc, traduisons ça. ça signifie que la fonction sinus est positive pour toute X élément de 0 pi et négative pour toute X élément de pi de pi. Maintenant, on peut s'intéresser à sa périodicité. Donc là, de la même façon qu'on l'a vu pour le cosinus. Si on considère un angle alpha, on a alpha, on prend un point A, on a ici le point A', donc le sinus de alpha, c'est la mesure du segment OA'. A partir de quand retombe-t-on sur ce point-là ? Eh bien, après un tour, c'est-à-dire de pi. Donc, la fonction sinus, tout comme la fonction cosinus, est périodique de période de pi. Donc, pour son signe, c'est un intervalle 0 plus 2kpi, puisqu'on peut faire 4 tours possibles. K élément de grand Z. K élément de grand Z. Et en termes de périodicité, ça veut dire que sinus de x égale sinus de x plus 2kpi. K antirelatif. Maintenant, parlons de son sens de variation. En fait, on va prendre le problème autrement. On va voir, on va raisonner en termes d'extrémum. Je refais un cercle trigonométrique. Comme pour le cosinus, la valeur minimale du sinus, c'est moins 1. Et sa valeur maximale, c'est 1. Valeur minimale, moins 1, ici, sur les ordonnées. Valeur maximale, 1, puisque le cercle trigonométrique, je le rappelle, est un cercle de rayon unité, donc de rayon 1. Donc, quand la fonction sinus est-elle croissante ? Quand on part du minimum et qu'on arrive au maximum, par exemple. Donc, quand on part de ce point-là, on tourne toujours dans le même sens, donc on n'a pas le choix. Et dès qu'on fait ça, on croit, puisque chacun des points de ce demi-cercle va être projeté sur l'axe des ordonnées. Donc, si je prends des points en vert, par exemple, voilà, qui suivent ce demi-cercle, leur projection, a priori, approximativement sur l'axe des ordonnées, ce sera quelque chose comme ça. Et que voit-on ? Eh bien, on voit que leur projection est croissante. Voilà. Donc, ça veut dire que la fonction sinus x est croissante sur cet intervalle. et on continue. Quand on suit cet intervalle, pardon, quand on suit ce demi-cercle, eh bien, elle est décroissante puisque on passe des valeurs maximales et on tend vers les valeurs minimales. Donc, on peut écrire que la fonction cosinus est croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. Pourquoi je laisse un espace ? Parce qu'il y a la périodicité. Donc, on peut ajouter autant de tours qu'on veut, plus 2 kpi. Et elle est décroissante sur la suite, c'est-à-dire sur pi sur 2 3 pi sur 2. Et encore une fois, on peut faire autant de tours que l'on veut. Voilà pour les fonctions principales. Maintenant, on va passer à la dérivée et à la courbe représentative. Donc, la dérivée de la fonction sinus, c'est justement la fonction cosinus. Sinus x prime égale cosinus x. Donc, traçons sa courbe représentative. On va se prendre un axe des abscisses là, un axe des ordonnées là. donc, on va prendre l'unité ici. 1 moins 1 1 2 3 donc on aura pi qui sera à peu près ici et pi sur 2 là. On va le mettre comme ça et pi ici donc moins 1 moins 2 moins 3 donc moins 3 14 là donc moins pi et la moitié moins pi sur 2 ici. Alors, que voit-on de la fonction sinus ? Eh bien, je vais refaire un cercle trigonométrique. La fonction sinus c'est la projection donc c'est la mesure du segment O avec la projection orthogonale sur l'axe ordonnée. Donc, en 0 eh bien, ça fait le point 0 donc c'est nul en 0. En 0, c'est nul donc on part de là et puis on voit qu'on croit jusqu'à pi sur 2 jusqu'à la valeur 1. Donc, en pi sur 2 on est à 1 ensuite en pi on décroît jusqu'à moins 1 non pardon jusqu'à 0 qu'est-ce que je dis ? Puisqu'on arrive ici donc en pi on est là. Alors, de quelle façon croit-on ? Eh bien, au début on croit beaucoup puisque à peine on bouge on augmente beaucoup sur l'axe et puis on voit que ici quand on bouge quand on augmente pas mal l'angle eh bien, en fait, on converge vers ces points-là. Donc, on voit qu'on a une fonction circulaire comme ça en fait qui va être ici comme ça voilà. Et on a dit que dans la mesure où c'était une fonction à paire elle est symétrique par rapport à l'origine haut du repère donc ça veut dire qu'on va avoir la même chose en moins pi sur 2 on va être en moins 1 et puis en moins pi on sera en 0 donc on va être comme ça voilà la fonction sinus x et on a dit que sa dérivée c'était la fonction plus sinus x donc je vais la faire en rouge la fonction plus sinus x si vous vous rappelez c'est ça voilà alors on peut vérifier que quand la fonction cosinus x donc en rouge je vais l'écrire cosinus x est positive c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses donc entre moins pi sur 2 pi sur 2 eh bien la fonction sinus x elle, elle croît ce qui correspond tout à fait aux propriétés des dérivées et dès l'instant que la fonction cosinus x en rouge devient négative passe en dessous de l'axe des abscisses eh bien la fonction sinus x décroît et ici même chose elle passe en dessous de l'axe des abscisses donc la dérivée négative eh bien la fonction sinus décroît donc voilà ce qui termine ce cours on a vu un catalogue assez complet des propriétés que vous devez connaître en première concernant les fonctions cosinus et les fonctions sinus donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres cours de trigonométrie ou d'autres cours de ce programme de première de première Merci d'avoir regardé cette vidéo !